Bonjour à tous, donc du coup on se retrouve pour cette dernière call de biophie du semestre. Donc avant de passer à la correction, on voulait vous rappeler, si jamais vous ne les avez pas encore vus, que le professeur Montaille vous a déposé des TD sur Community, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on vous rappelle que bien évidemment, vous le savez, c'est ce qu'il y a dans ces ED qui fera fois le genre du partiel, ainsi que ce qu'il y a dans votre cours. Donc voilà, nous les travaux qu'on nous propose c'est indépendant des enseignants. Donc référez-vous à cette ED, à ce qu'il y a dans vos cours, si jamais il y a des litiges le jour du partiel. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer à la correction. Donc comme d'habitude, on corrige les exercices en premier et le cours ensuite. Et voilà, gros bisous à tous, c'est parti ! Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va passer à la correction de la call 6. C'était la dernière call du semestre, donc ça passe très vite, mais c'est la dernière ligne droite, donc ne lâchez pas. Du coup, on va commencer par la correction des exos, comme d'habitude. Donc QCM6, on va rapidement lire les données importantes de l'énoncé. On nous dit que Hugo voulait boire de l'eau. Au final, il a bu un liquide qui contenait un radio-lément émetteur bêta-moin. Et on sait que cet émetteur bêta-moin, il a une période physique de 2 jours et une période d'élimination de 8 jours. On avait plusieurs données, notamment l'énergie de la bêta-max, le tel dans le tissu. Donc c'était bien bêta-moin, ici il y a un petit bug. Et l'énergie de l'ionisation. Premier item, on nous demandait la période effective. Et donc elle était bien de 1,6 jours. Comment on fait ? On connaît la valeur de la période biologique, mais également la valeur de la période physique. Et on sait que ces deux périodes sont liées à la période effective de par cette formule. Donc on va faire notre application numérique. 1 sur TE qui est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 8, qui est égal à 0,625 jours moins 1. Et pour trouver la valeur de la période effective, on va tout simplement faire l'inverse. Et on fait 1 sur 0,625, ça nous donne bien 1,6 jours. Du coup, l'item A était bien vrai. L'item B, alors on me demandait le parcours maximal des particules bêta-moins dans l'organisme. Alors l'item B, il était vrai. Comment on fait ? Ici, on va faire la formule, on va utiliser une formule. On va dire que le parcours maximal, c'est égal à e-bêta-max sur tel. Ici, si on ne sait pas quelle formule utiliser, on va tout simplement regarder par rapport aux unités. Je vous expliquerai après par analyse dimensionnelle. Mais on sait que e-bêta-max, c'est en MEV. On avait le tel, donc c'est une énergie par unité de longueur. Et donc si on ne fait pas analyse dimensionnelle, on verra que c'est bien une longueur qu'on trouve. Donc on va d'abord faire notre application numérique pour voir si c'est vrai, pour vous montrer que c'est bien vrai. Donc 1,6 sur 4, ça fait 0,4 cm, ce qui nous donne bien 4 mm. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, par analyse dimensionnelle, l'énergie de la bêta-max, elle est en MEV. Le tel, il est en MEV par unité de longueur. Donc si on fait des MEV sur des MEV sur des mètres, par exemple, ça va nous faire des MEV sur des MEV fois des mètres. Et donc par simplification, on va trouver tout simplement, au final, des mètres. Donc c'est bien une unité de longueur. Et donc on peut bien utiliser cette formule pour calculer le parcours maximal. Du coup, l'item B était bien vrai. L'item C, on nous demande la densité linéique d'ionisation. Donc il était vrai également, cet item. Alors on sait que le tel, c'est la densité linéique d'ionisation fois l'énergie d'ionisation. On va isoler notre densité linéique d'ionisation. Ce qui va nous donner DLI égale tel sur EI. Et du coup, par application numérique, ça nous fait 4 fois 10 puissance 6 sur 56. Et on obtient bien 71 429 perdus par centimètre. L'item C était bien vrai. Item D, le transfert d'énergie linéique représente grossièrement la dingérosité du rayonnement. C'est vrai, donc c'est une phrase du cours. Donc c'est à connaître, mais c'est également à comprendre. Donc je vais vous faire un petit rappel. Donc en fait, quel que soit le mécanisme d'interaction entre les électrons incident et la matière, il va y avoir un transfert d'énergie de cet électron à la matière. Et l'électron du coup va être ralenti de par ces interactions. L'expérience va montrer que les faibles transferts d'énergie sont très favorisés. Du coup, l'électron incident doit subir un grand nombre d'interactions avant de pouvoir être stoppé. Ce ralentissement progressif et continu, c'est ce qu'on va caractériser de par le tel, donc le transfert linéique d'énergie, qui va bien traduire l'énergie moyenne transférée au milieu par la particule, par unité de longueur de la trajectoire parcourue. Donc en fait, cette définition, c'est tout simplement... En fait, on peut retrouver cette définition de par les unités du tel. C'est pour ça que des fois, c'est simple. Enfin, c'est pas simple. Donc c'est facile de retrouver des définitions, de comprendre des phénomènes juste de par les unités. Donc cette définition, on va nous dire que plus le tel est grand et plus une grande quantité d'énergie va être cédée sur une petite distance. Et dans les tissus biologiques, les dégâts vont être d'autant plus importants que l'énergie cédée localement par la particule incidente est grande. Donc le tel, ça reflète donc bien directement la nuisance biologique d'un rayonnement donné. Et ça représente ainsi la grossière... Enfin, ça représente grossièrement, pardon, la dangérosité du rayonnement. Du coup, l'item D, il est bien vrai. Et l'item E, bien évidemment, il est vrai. Du coup, pour ce QCM, c'était salade. Voilà. Coucou les BG. Alors pour le QCM 7, c'était un petit QCM sur l'abaissement cryoscopique. Donc Hugo, il voulait faire trois cocktails différents avec une petite particularité. Il voulait un abaissement cryoscopique de ces cocktails qui étaient particuliers. Donc il avait à disposition trois solvants différents. Donc bien sûr, avec trois constantes cryoscopiques qui étaient différentes. Et il ajoutera donc dans ces cocktails du MgCl2. Et donc, il fallait retrouver les concentrations molales de MgCl2 pour calculer les constantes cryoscopiques. Ou l'inverse, pour retrouver la concentration molale de chaque cocktail. QCM A. Donc l'abaissement cryoscopique d'une solution se calcule avec la Lod Raoul. Cet item, il est vrai. La Lod Raoul, elle permet de calculer l'abaissement cryoscopique d'une solution. Et elle se décline en deux parties. Une formule pour la solution idéale. Et une formule pour la solution réelle. Donc ici, dans le cas d'exercice, c'était bien précisé dans l'énoncé que c'était une solution idéale. Donc il fallait utiliser la première. La loi de Raoul. Donc l'abaissement cryoscopique, il est en degré Celsius. La constante cryoscopique, il est en degré Celsius sur des osmoles par des kg. La concentration osmolale, et pas la concentration molale, il faut bien faire attention, elle est homogène à des osmoles par kg. Et gamma, le coefficient d'activité osmotique, lui, il est sans unité. Gamma, c'est juste pour la formule pour les solutions réelles. Donc item B. On vous demandait de trouver la concentration molale de la solution de Grégoose. Donc il fallait bien faire attention. La loi de Raoul, elle est homogène à des osmoles. Si on vous donnait une concentration osmolale, on vous demandait une concentration molale. Donc il fallait d'abord calculer notre concentration osmolale en MgCl2, et ensuite retrouver notre concentration molale. Du coup, on isolait notre concentration molale de notre loi de Raoul. On faisait une application numérique, parce qu'on avait déjà l'abaissement cryoscopique et la constante cryoscopique. L'abaissement cryoscopique, c'est ce que Hugo voulait obtenir. C'était le moins 4 degrés qui était dans l'énoncé. On fait notre application numérique et on trouve 2,25 osmol par kilogramme. Ensuite, on savait que notre MgCl2, c'était donc un électroïde fort, parce qu'on ne vous précisait pas que c'était un électroïde faible et on ne vous donnait pas de coefficient de dissociation. Donc c'était forcément un électroïde fort. Le MgCl2, il se dissociait à 6, une unité de magnésium, une unité cinétique de magnésium et deux unités de lyon-chlore. Donc ça faisait 3 unités cinétiques en plus. Vu qu'il se dissociait entièrement, on savait que la concentration osmolale était égale à la concentration osmolale divisé par 3, parce qu'on avait 3 unités cinétiques après dissociation. Du coup, il nous suffisait de reprendre la concentration osmolale qu'on a calculée juste avant, de la diviser par 3 et on trouvait 0,75 mol par kilogramme. Donc l'item B était bien fort. Ensuite, l'item C, c'était le même principe, mais cette fois avec la solution de Jack Miles. Donc on procédait de la même façon. On isolait notre concentration osmolale de notre loi de Raoul. On trouvait 1,85 osmol par kilogramme. Notre électroïde, il n'a pas changé. Sur notre MgCl2, il donne toujours 3 unités cinétiques et il se dissocie toujours entièrement. Du coup, de la même façon, on divise notre concentration osmolale par 3 et on retombe sur 0,617 mol par kilogramme, ce qui rend l'item B. Item D, cette fois-ci, on vous demandait de calculer la constante cryoscopique de la polygloffe. Donc c'était le mécanisme inverse. On partait de la concentration molale qu'on nous donnait. Il fallait retrouver la concentration osmolale. Donc pareil, notre électroïde, c'est toujours le même. Mais cette fois, il a divisé la concentration osmolale par 3 pour trouver notre concentration molale. On va multiplier notre concentration molale par 3, puisque une molle de MgCl2 donne 3 unités osmolales. Du coup, on multipliait par 3 notre concentration molale. On retombait sur une concentration osmolale qui était de 3,39 osmol par kilogramme. Et ensuite, on isolait notre constante cryoscopique de la loi de Raoul. On avait toutes les informations nécessaires. On avait notre abaissement cryoscopique et notre concentration osmolale. On isole notre constante cryoscopique. Voilà. Et on faisait notre application numérique. Et on tombait sur 1,18 degrés Celsius par osmol fois des kg. Donc l'item, il était faux. 1,18, c'était la valeur la plus petite des 3. Je crois que c'est 1,78 et 2,16 pour les autres constantes cryoscopiques. Donc ça rendait l'item faux. Voilà pour cet exercice. Donc il y avait l'item E. J'espère que vous l'avez coché vrai. De toute façon, si vous l'avez coché faux, on connaît votre numéro d'étudiant. On va vous retrouver. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec Arthur pour corriger un petit donnant des familles pour le QCM 7. Donc c'était ACE. Voilà, bisous. Bon, du coup, salut les gars. Bon, avec moi, on se retrouve pour les QCM 8 et 9. Donc on commence avec le 8. Alors le 8, c'était un donnant. Donc on nous disait qu'on avait une QC séparée en deux compartiments. Attention, de 4 litres et 3 litres. Ils ne sont pas égaux. On nous dit ce qu'on met dans le compartiment 1, ce qu'on met dans le compartiment 2. Donc dans le 1, on a du HGO et dans le 2, du PO8. Et voilà, on nous donne les données à l'équilibre. Donc les concentrations de O2- et de HG2+, à l'équilibre. Et attention, ce qui est important pour le premier item, c'est que l'oxygène donne forcément un anion de bivole. Bon, voilà, on va commencer. D'abord, en fait, on va résoudre le donnant. Et puis on verra après pour répondre aux questions. Donc à l'état initial et intermédiaire, quoi qu'il arrive, d'abord, il faut poser les équations de dissociation. Donc on sait que l'oxygène, quand il se dissocie, donne forcément un anion bivalent. Ça, ça va nous aider pour le premier composé. Donc on a HGO qui va nous donner, du coup, forcément un oxygène anion bivalent. Du coup, le HG sera forcément 2+. Bon, voilà. Et ensuite, on a le protéine adoxyde, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va se dissocier en 1 en P et 8 oxygènes. Par contre, comme c'est 8 oxygènes avec 2 charges moins, et puis du coup, la protéine sera obligée d'avoir 16 charges plus. Donc voilà, ça, c'est les équations de dissociation. Voilà, ici, on vous explique ça. Ça, c'est pour garder l'électro-neutralité, en fait. Donc là, on peut faire un petit récap de ce qu'il y a dans chaque compartiment. Donc dans le 1, on a ça, HG2 plus O2 moins, et dans le 2, on a ça. C'est les résultats des équations de dissociation. OK. On passe après. Alors maintenant, là, on va pouvoir calculer les concentrations des composés à l'état initial, grâce à ce qu'on a déjà annoncé. On sait que la concentration en HGO, dans le compartiment 1, du coup, là, ça se dissocie comme ça. Donc c'est une fois la concentration en HG2 plus, qui est égale à une fois la concentration en O2 moins. On fait le nombre de mols de HGO sur le volume de la solution. Ça fait petit m sur grand m sur le volume de la solution. Ça en nous le donne. Ça en nous le donne. Attention, le volume, c'est 4 litres dans le compartiment 1. Et du coup, on obtient 12,44 millimoles par litre. Voilà. Et du coup, ça sera vrai pour HGO, mais aussi pour HG2 plus et O2 moins. OK. On passe à la suite. Dans le compartiment 2, on a du protéine adoxyde. Donc une fois la concentration de la protéine sera égale à, on va le voir, 16 fois, 8 fois la concentration de l'oxygène. Donc d'abord, on calcule la concentration de PO8. Donc c'est petit n de PO8. Là, il manque à 8. Donc petit m sur grand m, on l'a. Attention, ici, dans le compartiment 2, on a 3 litres, on a 20 millimoles par litre. Et donc là, on voit bien, 8 fois la concentration de la protéine égale la concentration en oxygène. OK. Donc 160 millimoles par litre. Ça, c'est pour garder l'électroneutralité. Donc maintenant, on voit dans nos compartiments qu'on a ça. Dans le compartiment 1, on a forcément les mêmes concentrations parce que c'est les mêmes charges pour l'électroneutralité. Et dans le compartiment 2, on aura 8 fois la concentration en protéines en oxygène. OK. On a nos valeurs. Maintenant, on va voir l'état des kilos. Donc déjà, on sait qu'il y a une protéine et que la protéine, c'est une macromolécule. Comme c'est une macromolécule, elle traverse par un nombre indialisante. Et comme elle a 16 charges positives, il y aura un potentiel positif dans le compartiment 2. OK. Donc en fait, là, on va pouvoir établir un sens de diffusion des ions. Et oui, on sait aussi que Hg2+, il n'est pas présent dans le compartiment 2. On va le voir. Donc là, on va voir le sens de diffusion des ions. Voilà, ça fait comme ça. Donc voilà. Le Hg2+, qui n'est pas là, il va migrer. Et vu que ceux-là, ils ne peuvent pas bouger à cause de la protéine, qui crée un potentiel. Évidemment, pour ici, dans ce compartiment, garder une électronétralité, des ions oxygène vont devoir accompagner des ions mercure. OK. Donc, déjà, dans l'énoncé, on nous donne ces deux concentrations. Donc on peut commencer à remplir notre tableau. Évidemment, la concentration en protéines, elle ne bouge pas. Vu qu'elle ne dissuise pas. Et donc là, on obtient un tableau comme ça. On ne connaît pas encore celles qu'il y a dans le compartiment 1. On va essayer de les trouver. Donc, dans le compartiment 1, pour trouver, en fait, on va devoir utiliser l'équation de donants. Ici, c'est très important parce qu'on a des ions multivalents. Donc en fait, on sera obligé d'utiliser cette équation. Attention, là, elle ne peut pas être compliquée. Mais en vrai, c'est juste que, ici, par exemple, si on a deux charges, eh bien, on va devoir mettre 2, donc au carré, la concentration en Y. Pareil, imaginons que là, on ait 4 charges. On va devoir mettre puissance 4 aux X. Bon, ici, on a deux ions bivalents. Donc on devra mettre... Là, on a deux charges au carré de la concentration en Eau. Là, on a deux charges au carré de la concentration en Mercure, des deux côtés. Donc on a ça. Application numérique. On a ces deux valeurs-là dans l'énoncé. Donc on peut calculer un bout de l'équation de donants. C'est-à-dire combien, en fait, ça vaut un membre. Donc on calcule. Ça, on nous le donne dans l'énoncé au carré. Maintenant, on le met grâce à l'équation. Ça, on nous le donne. Et là, on trouve 18122,7976 milliosmol puissance 4 sur l'I puissance 4. OK ? On va voir comment on s'en sert. Donc, d'abord, on sait dans le compartiment 1 que la concentration en oxygène est égale forcément à la concentration en Mercure pour maintenir l'électroneutralité. Donc, ça veut dire que la concentration en oxygène, on peut... Enfin, la concentration en Mercure, on peut la remplacer par la concentration en oxygène. C'est la même chose. Donc ça nous permet d'écrire ça. Voilà. Vous voyez, là, on a juste remplacé. C'est la même chose. On aurait aussi pu mettre que du Mercure. Et en fait, ça nous donne O2-4. OK ? Maintenant, on va le réinjecter dans l'équation donnant. Vous voyez, ça, c'était la partie de gauche de l'équation donnant. Du coup, ça, ça reste toujours la partie de gauche de l'équation donnant. Et on le réinjecte ici. C'est la partie de gauche de l'équation donnant. Et c'est égal à la partie de droite qu'on a calculée juste avant. Donc, 18122,7976. Et maintenant, pour obtenir la valeur en enlevant le puissance 4, il faut faire, pas racine carré, mais du coup, racine 4 de cette valeur. Et là, on trouve que les concentrations en O2-, donc en Mercure, sont égales à 11,603 mmol par litre, donc pratiquement 1 à l'équilibre. Voilà. Maintenant, on fait un récap. On obtient ce tableau. OK. Maintenant, on va pouvoir répondre à nos systèmes. Donc, A, c'était vrai. Bon, ça, on l'a calculé au tout début. Voilà. B, c'était vrai qu'on l'a aussi calculé au tout début. Donc, 12,44 millos mol par litre. En fait, ici, on utilise des millos mol. C'est parce qu'on n'a plus la concentration du composé. On a juste, par exemple, vous avez vu au tout début, quand on calculait P au 8, on avait des millimoles. Maintenant, on a juste le P. Du coup, c'est des millos mol. OK. C'est parce qu'on a coupé le composé. OK. Donc, question C. Donc là, c'était faux. À l'équilibre, et selon l'équation donnant, on obtient ça. Mais là, c'était faux parce qu'en fait, ce n'est pas selon l'équation donnant. Parce qu'on a oublié. Enfin, il nous faut les carrés, là. L'équation donnant, il faut tenir en compte des charges. Donc, comme on l'a vu, l'équation donnant, elle prend en compte la valence des ions. Donc, ici, on a 2 moins, 2 plus. Donc, en fait, il manquait l'élévation au carré des termes. Même si cette égalité, elle est vraie. Il manquait les... Ah non, du coup, elle n'a même pas... Oubliez le NB, là. Elle n'était pas vraie, du coup. Oubliez ça. OK. Donc, item D, c'était vrai. À l'équilibre, la quantité de O2 moins dans le compartiment 1 est de 0,046,412 mol à peu près. Donc là, on va voir. Donc ici, en fait, c'est une interprétation de la concentration. À l'état final, donc à l'équilibre, O2 moins dans le compartiment 1 est égal à 11,603 mO2 mol par litre. Donc, dans 4 litres de solution, on aura la quantité de N O2 moins qui est égale au volume de la solution fois la concentration. Parce que d'habitude, on a concentration égale N sur V. Ici, on a juste isolé N. OK. On repasse par les valeurs. Donc, c'est égal à 4 litres, le volume de la solution, fois 11 la concentration. et on obtient 46,412 mO2 mol, soit le résultat qu'on vous propose. Donc, c'était vrai. Et là, Hugo, en fait, il va faire un trou dans la membrane. En fait, le trou ici, il servait à nous dire que juste maintenant, tout va diffuser d'un compartiment à l'autre. Du coup, il va falloir calculer les concentrations par rapport au volume total, qui sera maintenant de 7 litres. OK. Donc, là, c'est la concentration en O2 totale qui nous intéresse. Enfin, la quantité, plutôt, ici. Et donc, la quantité de N O2 totale sera l'addition de celle dans le compartiment 1 qu'il y avait avant, plus celle qu'il y avait dans le compartiment 2 avant le fond. Donc, on a déjà calculé celle dans le compartiment 1. Celle dans le compartiment 2, on fait le volume dans le compartiment 2, donc 3 litres fois la concentration dans le compartiment 2 à l'équilibre 160,837, et on obtient ce nombre de 1000 osmoles, soit le nombre total d'osmoles qui est égal à N O2 dans le compartiment 1 plus N O2 dans le compartiment 2, ça fait 528,923 1000 osmoles au total. OK. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la concentration en divisant par le volume. Là, on a le nombre de 1000 osmoles total, on divise par le volume de la cuve, du coup, qui s'est additionné, donc 4 litres plus 3 litres, ça fait 7 litres, on obtient 75,6 1000 osmoles par litre. Donc, QCM8, le E, c'était faux, et les réponses étaient ABD. OK. Donc maintenant, on passe au QCM9. QCM9, c'était un problème hydrososé, et en fait, là, on va voir qu'on a clairement une déshydratation, quoi. Un trouble hydride primitif. Donc, là, on nous dit que les médecins, ils s'aperçoivent qu'ils lignent un diabète insipide néphrogénique, ceux qui iront au P2, ils l'apprendront. Et en fait, les reins, ils sont insensibles à l'ADH. Donc, qu'ils ne réalisent plus son action physiologique. L'ADH, elle fait quoi ? Elle retient les urines. Elle empêche les urines d'uriner. Donc, moi, ce que je me disais dans ma tête, c'est du coup, l'ADH ne marche pas, du coup, il fait beaucoup pipi. Voilà. Donc, on a les données du dossier médical, on s'en servira après. Et on nous dit surtout que le stock sauvé, il ne va pas. OK. Donc, à l'état pathologique, A, c'était vrai, Hugo est en déshydratation intracellulaire. Ici, il fallait raisonner avec la formule. Bon. On a cette formule qu'on utilise tout le temps. N-A-Phi fois V-I-C-Phi égale N-A-Path fois V-I-C-Path. On l'utilise tout le temps. Ici, regardez. Ah non, on ne les a pas là. Bon. On sait, dans l'énoncé, que sa natrémie physio, elle est inférieure à sa natrémie patho. En fait, du coup, ça veut dire que, pour conserver cette égalité, son volume IC physio est forcément supérieur à son volume IC patho. Comment on peut l'interpréter, ça ? Ça signifie qu'il y a une déshydratation intracellulaire, vu qu'il est moins important. De plus, Hugo, il est en hypernatrémie. Et l'hypernatrémie, en fait, il y a beaucoup de dions N-A dans le domaine extracellulaire. Du coup, l'eau dans les cellules va essayer d'aller les diluer. Du coup, l'eau, elle part de la cellule. Donc, c'est bien une déshydratation intracellulaire. B, c'était faux. À l'état patho, Hugo est en hyperhydratation extracellulaire. Ici, nous sommes dans le cas d'un trou purement hydrique. Donc, en fait, il n'y a pas de variation du stock sodé. Aussi, on a cette formule. Donc, le stock, un stock, là, le stock de... le stock sodé est égal à N-A fois VEC. La concentration à N-A. Donc là, on sait que delta stock est égal à 0. Donc, on peut écrire N-A-Phi fois VEC-Phi égale N-A-Path fois VEC-Path. Ça, c'est valable que quand on a la variation du stock qui est égale à 0. OK. Donc là, pareil, même raisonnement que tout à l'heure, on sait que N-A plus Phi est du coup inférieur à N-A plus Path. On l'a dans les données. Et donc, on aura forcément VEC-Phi supérieur à VEC-Path pour conserver cette égalité. On l'interprète comment ? Hugo est en déshydratation extracellulaire. Voilà. Son volume PATH extracellulaire est inférieur à son volume physio-extracellulaire. OK. Donc, c'est faux. Hugo pourra présenter une hypertension artérielle liée à l'hypervolumie efficace. Pourquoi c'est faux ? En fait, Hugo, là, il est en déshydratation totale. OK ? Donc, du point de vue des troubles sémiaux, on aura une déshydratation intra, mais également extracellulaire. Donc, du point de vue des troubles, on aura une hypotension liée à l'hypovolumie efficace. Ça, c'est la déshydratation extracellulaire. Forcément, quand, en milieu extracellulaire, c'est moins hydraté, les barorécepteurs sur les globules détectent moins de pression. Du coup, on aura une hypotension, une hypovolumie efficace. OK ? Voilà. Et là, dans les non-sons, on va proposer une hypertension artérielle liée à l'hypervolumie efficace. Ça, c'est dans le cas d'une hyperhydratation extracellulaire. OK. Donc là, on va le voir avec le tableau, les troubles sémiaux. Voilà. Donc, déshydratation extracellulaire, on a tout ça. Tous ces troubles. Hypotension, tachycardie, augmentation de l'hématoclite, etc. Bon. ITMD. Donc, c'était vrai. Maintenant, Hugo, il a un trouble hydrosodé. Il lui manque en déshydratation intra-extracellulaire. Pour le sauver, il faut lui rajouter du liquide. Sinon, il risque de mourir. Donc là, on va lui transfuser 7,25 litres. Pourquoi c'est vrai ? Comment on savait ça ? Donc, on sait que le stock sodé ne varie pas. Ce qui nous permet d'écrire variation du stock sodé. Ça, c'est le stock. NA fois Vtot égale stock enfin, variation en stock NA égale 0. Bon, voilà. Et là, vous allez me dire mais pourquoi on prend le volume total ? En fait, la formule, elle peut aussi s'appliquer avec les volumes totaux. Et ici, c'était plus pratique d'utiliser les volumes totaux. Donc, on pose ça. NA phi fois Vtot fig égale NA pat fois Vtot pat. Attention, c'est valable quand le stock sodé ne bouge pas. D'habitude, ce n'est pas valable ça. OK ? Donc, ce qui nous permet d'écrire ça. Là, on a juste passé ça ici en le soustrayant. Là, on a nos concentrations. nos natrémies, pardon. Et donc, en fait, on a les volumes phi et pat qui nous sont inconnus. Donc là, on pourrait croire qu'on est bloqué. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est déterminer la variation entre ces deux volumes. OK ? Entre l'état physiologique et pathologique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On sait, là, d'abord, on va exprimer le volume total physiologique. Donc, le volume total physio, on sait que c'est 0,6, donc 60% du poids physiologique. Donc, 0,6 fois le poids physio. OK. Donc là, on le passe en valeur. Donc, 0,6 fois le poids physio, c'est le poids pathologique moins la variation de volume. Voilà. Poids patho, c'est 69 quand il arrive aux urgences, moins la variation de volume toujours. Et donc, on obtient une expression du V-tôte physio de 41,4. Donc, 0,6 fois 69. moins 0,6 fois delta V. OK. Ça, c'est juste l'expression. Maintenant, on passe à l'expression du volume total patho. Donc, volume tot patho égale V-tôte physio plus la variation de volume. Donc, voilà. Le V-tôte physio, on l'avait juste avant. Et voilà. Et donc, en fait, là, on remplace par le V-tôte physio qu'on a calculé juste avant. et on obtient une variation, enfin, un V-tôte patho de 41,4 plus 0,4 fois delta V. Maintenant, on remplace dans cette équation par nos termes. OK. Là, on a juste remplacé V-tôte patho et V-tôte physio par leur expression. Maintenant, on va chercher à isoler delta V. Bon, là, je vous sépare les calculs. Mais en fait, tout ce qu'on a fait, on a remplacé dans l'équation. On a simplifié. C'est juste de la simplification. On a isolé delta V. Et on obtient moins 7,25 litres. En fait, ça veut dire qu'il y a un déficit de 7,25 litres entre l'état physio et patho de Hugo. Donc, c'est la quantité de solution qu'il faudra lui injecter pour corriger son trouble. Et eux, c'était faux. À l'état physio, Hugo a un poids d'environ 61,75 kg. Non. Parce qu'en fait, à l'état physio, là, on sait qu'il a eu déjà une perte de poids et que maintenant, il fait 69 kg. Donc, à l'état physio, ça veut dire qu'il est plus lourd qu'à l'état patho. Donc, il faudra ajouter les 7,25 litres à son poids pathologique. Donc, en fait, normalement, son poids, c'est de 69 plus 7,25 76,25 kg. Voilà. Donc, l'item E, c'était faux et le QCM A, c'était AD. Merci. Bisous, les sangs. Coucou, les sangs. On se retrouve pour corriger les QCM 10 et 11. Du coup, c'était deux petits, même, deux gros QCM d'hydrosodé et plus précisément de traceur. Donc, l'item E, c'était un item de cours. On vous demandait si le sodium est le seul ion dont la variation de concentration peut entraîner une modification appréciable de l'osmolalité efficace. Effectivement, ça, c'est vrai. On le voit dans les QCM d'hydrosodé. Si la concentration en sodium, elle varie, on va avoir des variations d'osmolalité et donc des mouvements d'eau entre les compartiments. Donc, ça, il vous faut retenir que lorsqu'on parle d'osmolalité efficace, l'ion principal, c'est le sodium. Ensuite, on cherchait le volume d'eau extracellulaire pathologique du go et la question d'après, on cherchait le volume d'eau totale pathologique. Donc, effectivement, il fallait vous servir des traceurs que nous avions et donc, voilà, on a beaucoup, beaucoup de questions sur les traceurs donc on va essayer de reprendre ça étape par étape et de voir toutes les questions que vous devez vous poser face à des traceurs. Donc, déjà, question bête, qu'est-ce qui mesure les traceurs ? Ici, on avait de l'antipyrine, on va utiliser un code couleur bleu à chaque fois et du sulfate radiomarqué, on utilisera un code couleur violet. Donc, l'antipyrine, on savait que c'est un traceur exogène surtout de l'eau totale. Le sulfate radiomarqué, lui, c'est un traceur endogène de l'eau extracellulaire. Donc ça, il n'y a pas grand chose à faire, il faut les connaître, on ne vous dira pas tel traceur mesure ça. Ensuite, bon forcément, quelles sont les quantités éjectées ? Quelles sont les quantités excrétées ? Donc, pour ça, moi, ce que je faisais et ce que je vous conseille de faire, c'est de surligner l'énoncé avec différentes couleurs si vous avez différents traceurs pour ne pas vous perdre et de, voilà, voir quelles données appartiennent à quel traceur. Donc ici, on voyait qu'on injectait 4 grammes d'antipyrine et qu'on a injecté 40 mégabecrèles de sulfate radiomarqué. Ensuite, on cherchait les quantités excrétées. C'est là, par contre, il va nous falloir les calculer, sachant qu'on recueillait 400 millilitres d'urine. Donc, on savait que l'antipyrine, elle était à une concentration de 2 grammes par litre. Donc, on va chercher combien de grammes il y avait dans les 400 millilitres. Donc, petits produits en croix, on fait 0,4 fois 2 et on trouvait x égale 0,8 grammes. Exactement pareil pour le sulfate radiomarqué. On savait qu'il y avait 20 kbq dans 1 millilitre. Donc, on va calculer combien il y en avait et combien il y avait de becquerelles, surtout, dans 400 millilitres. Donc, pareil, petits produits en croix et on trouvait 8 millions de becquerelles qu'on pouvait ramener en mégabecquerelles et ça nous faisait 8 mégabecquerelles. On récapitule. Donc, pour l'antipyrine, on a injecté 4 grammes et on recueillait 0,8 grammes. Et pour le sulfate radiomarqué, on a injecté 40 mégabecquerelles et on recueillait 8 mégabecquerelles. Ensuite, quelles sont les concentrations mesurées de chacun des traceurs ? Pareil ici, on prend l'énoncé, même code couleur, hop, hop, on surligne. L'antipyrine, on savait qu'elle était calculée dans un échantillon plasmatique et on avait directement une concentration de 0,083 grammes par litre. Donc là, pas besoin de faire de calcul, on peut travailler directement avec cette unité, ça nous arrange. Par contre, pour le sulfate radiomarqué, on savait juste que dans un échantillon sanguine de 4 millilitres, on recueillait 6680,3 becquerelles. Donc, on ramène ça sur un litre avec un petit produit en croix et du coup, on trouvait x environ égale à 1,67 mégabecquerelles et du coup, on a une concentration de 1,67 mégabecquerelles par litre. Et enfin, la grande question, quand est-ce qu'on doit utiliser l'hématocrite et quand est-ce qu'on doit utiliser la fraction haqueuse ? Donc, la fraction haqueuse, on l'utilise à chaque fois qu'on vous demande un volume d'eau, comme c'est le cas ici. Ici, on cherche le volume d'eau extracellulaire. Par contre, si on vous demande quel est le volume extracellulaire, là, on ne prendra pas en compte la fraction haqueuse. Pour l'hématocrite, on l'utilise uniquement quand on travaille avec une concentration sanguine. Si vous travaillez directement avec une plantation, je me suis perdue. Si vous travaillez avec une concentration sanguine, vous utilisez l'hématocrite. Si vous travaillez avec une concentration plasmatique, vous n'utilisez pas l'hématocrite. Donc, ici, pour l'antipyrine, on ne prend pas en compte l'hématocrite puisqu'on était dans un état plasmatique. En revanche, pour le sulfate radiomarqué, on prend en compte l'hématocrite puisqu'on travaillait dans une concentration sanguine. Donc là, voilà, petit tableau récapitulatif des données que nous avions, des données que nous avons calculées. On va pouvoir passer maintenant au calcul. On prend en compte la fraction aqueuse à chaque fois puisqu'on cherche un volume d'eau. Pour l'antipyrine Q-injecté moins Q-excrété sur concentration plasmatique sur fraction aqueuse, on ne prend pas en compte l'hématocrite et on trouve un volume d'eau total de 37 litres. Pour le sulfate radiomarqué, par contre, on divise la concentration sanguine par la fraction aqueuse fois 1 moins l'hématocrite. Et du coup, on trouve un volume d'eau extracellulaire de 11,4 litres. Du coup, l'item C était faux puisqu'on a trouvé un volume d'eau total de 37 litres. Ensuite, le volume d'eau intracellulaire pathologique. Bon, on peut le calculer facilement en faisant le volume d'eau total qu'on a calculé moins le volume d'eau extracellulaire qu'on a calculé. Et du coup, on trouvait un volume d'eau intracellulaire de 25,6 litres. Et enfin, on roulait le poids physiologique du goût. Donc pour l'instant, l'état physiologique, en fait, on n'a aucune donnée. Donc le poids, on ne va pas pouvoir le calculer comme ça. Par contre, on a sa natrémie physiologique. Du coup, on va pouvoir calculer en utilisant cette formule-là le volume intracellulaire physiologique qui était de 23,4 litres. Et ce volume-là va nous permettre de remonter petit à petit jusqu'au poids. Puisqu'on sait que le volume d'eau intracellulaire égale à 0,6 fois le volume d'eau totale. Du coup, on isole et on trouve un volume d'eau totale physio de 39 litres. Exactement pareil pour le poids. On sait que le volume d'eau totale physio c'est égal au poids fois 0,6. On isole le poids et on trouve un poids de 65 kg. Et du coup, petit tableau récapitulatif et qui pourra nous servir également pour le QCM suivant. Au final, les réponses étaient A, B et E. Du coup, le QCM11 c'était l'application sémiologique du QCM10. Donc, déjà, on cherchait à savoir s'il était en hyperhydratation intracellulaire, extracellulaire, etc. Donc, on pouvait pour ça regarder notre petit tableau et on voit qu'effectivement entre le physiologique et le pathologique, l'eau intracellulaire a augmenté. Donc, il est bien en hyperhydratation intracellulaire et par contre, sur le volume d'eau extracellulaire, il a diminué. Donc, il est en hyperhydratation intracellulaire et déshydratation extracellulaire. Petit point important aussi, faites attention, même si vous n'aviez pas réussi le QCM d'avant à calculer les volumes, etc., vous pouviez répondre à celui-ci. Tout simplement parce que vous voyez que la natrémie pathologique était inférieure à la natrémie physiologique. Volume intracellulaire et natrémie varient en sens inverse. Donc, hyponatrémie, hyperhydratation intracellulaire. Simplement en résonant, ça, on l'avait. On savait également que Hugo, il avait perdu du poids. Sauf que si ce poids et cette eau, en fait, il ne l'a pas perdu en intracellulaire, ça veut dire que forcément, il l'a perdu en extracellulaire. Et donc, rien qu'avec les données de l'annoncée, vous savez qu'il était en hyperhydratation intracellulaire et déshydratation extracellulaire. Voilà, c'était juste un petit bonus. L'item B du poids, il était vrai. L'item C, est-ce que Hugo, il présente un pli cutané et un dégoût de l'eau ? Encore une fois, ce petit schéma, il faut le connaître par cœur. La déshydratation extracellulaire, elle va bien entraîner des plis cutanés et l'hyperhydratation intracellulaire va bien entraîner un dégoût de l'eau. Ensuite, nous avons utilisé de l'antipyrine plutôt que de l'urée car cette dernière sous-estime le volume. Ça, c'est absolument faux. Ni l'antipyrine ni l'urée ne sous-estiment le volume. Les deux seuls traceurs qui posent problème, ça va être le sodium radiomarqué qui est un traceur endogène de l'eau extracellulaire et qui surestime le volume et le mannitol qui est un traceur exogène de l'eau extracellulaire et qui sous-estime le volume. Donc ici, pas de problème. Ensuite, pour corriger son trouble, est-ce qu'il faudra prescrire à Hugo un apport hydrique, un apport sodé et un inhibiteur de l'aldostérone ? Donc on va essayer de raisonner pour comprendre tout ça. Déjà, on vous disait, enfin on vous disait, oui si, on vous disait dans l'énoncé qu'Hugo avait pris un médicament. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce médicament, il a entraîné des pertes sodées et donc une diminution de la natrémie. Le corps, lui, son objectif, ça va être de maintenir une natrémie normale. Du coup, diminution de la natrémie, l'eau passe du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire pour essayer d'augmenter la natrémie. Ce panneau, ces pertes sodées, si elles sont vraiment trop importantes et que le secteur intracellulaire, au bout du moment, il ne peut pas supporter autant d'eau, le corps, il va éliminer l'eau d'une autre manière, c'est-à-dire par les urines et c'est pour ça qu'en plus d'une hyperhydratation intracellulaire, on a une perte hydrique. Du coup, effectivement, il va falloir apporter du sodium à Hugo pour que la natrémie réaugmente et du coup, que l'eau intracellulaire repasse en extracellulaire. Du coup, l'eau intracellulaire, elle, elle va se normaliser et la déshydratation extracellulaire, elle va un peu diminuer. Cependant, il y a eu des pertes hydriques, donc apporter du sodium, ça ne va pas suffire. Il va falloir augmenter le volume d'eau totale et du coup, il va bien falloir apporter de l'eau. Et enfin, ce... comment on dit... ce traitement-là, ça va réguler le trouble instantanément, enfin instantanément, entre guillemets, mais il va falloir penser au long terme. On sait que ces médicaments, ils inhibent la réabsorption du sodium et donc le problème, il reviendra rapidement. Bon, ça, c'est plus de la réflexion qu'autre chose. Donc, une première solution dans la pratique clinique courante, ça va être d'arrêter les médicaments ou de les remplacer par autre chose, mais c'est pas toujours possible. Et du coup, pour pallier à ce problème, il faudra que Hugo prenne un analogue et non un inhibiteur de l'aldostérone. Puisque l'aldostérone, son but, ça va être d'augmenter la réabsorption de sodium, donc de garder le sodium dans le corps. Donc, au final, ça a l'effet inverse de ces médicaments. Donc, ça va faire une espèce de balance et ça va permettre de maintenir une anatrémie normale. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Les réponses au QCM11, c'était BSC. Je vous fais des bisous. Bon, salut les petits potes. Du coup, on se retrouve avec le QCM12. Un QCM12 finalement qui était content en tant qu'exercice, mais c'est un peu de cours. Donc, du coup, on va s'intéresser à deux patients. Donc, le patient A et le patient B avec plusieurs items et déterminer donc du coup finalement le trouble acido-basique qu'il va avoir. Et à la fin, on va demander plutôt plus ou moins une synthèse entre le patient A et B. Donc, du coup, pour répondre à l'ensemble du QCM, nous allons d'abord nous concentrer sur chaque patient. Le patient A, le patient B. Dans ce genre de QCM, il ne faut surtout pas hésiter à matérialiser de nouveaux points et de nouvelles droites. Donc, évidemment, vous allez voir par la suite que du coup, pour déterminer un trouble et en plus, savoir s'il est compensé ou pas, il va falloir un peu jouer avec le diagramme de Davenport. Le diagramme de Davenport, même si vous ne l'êtes pas fournis, vous pouvez très facilement le refaire à votre brouillon, noter les informations avec 7,4, le pH et tout ça et pouvoir placer votre patient pour d'une part vérifier vos résultats mais aussi pour déterminer finalement le trajet qu'il va avoir mis en place. C'est-à-dire que par exemple, suivant si c'était une acide dose respiratoire ou une alcalose primitif et après faire la compensation. Donc, ça commence bien, je commence déjà à bégayer mais bref. Déterminant l'origine du trouble du patient A. Donc ici, il y a très peu d'informations qui sont mises à notre disposition donc on va pouvoir seulement émettre des hypothèses sur l'origine du trouble. Nous allons le voir pourquoi. Donc, c'est pourquoi il faut déjà s'assurer que les items ne reposaient pas sur une certitude. En effet, il était précisé qu'ils pouvaient présenter parce que là, du coup, on ne peut pas savoir vraiment l'origine du problème. C'est pour ça que j'ai fait ce QCM. Donc, cela est bien une hypothèse. Attention à la syntaxe qui est très importante en médecine. Là, il s'agit d'hypothèses. Ils pouvaient présenter, on n'affirme pas qu'ils présentaient. Si je dis ils présentaient une alcalose métabolique, on pouvait d'ores et déjà cocher faux parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%. On va le voir pourquoi. Donc, du coup, si on prend le patient A, le patient A, il avait donc du coup son point matérialisé sur le diagramme de Davenport ici. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir déjà sur le point A ? C'est qu'il était à 7,4. 7,4, c'est un pH qui va être physiologique mais vous voyez bien que du coup, les bicarbonates et la PCO2 n'est pas physiologique. Donc déjà, c'était un trouble. Donc, on peut déjà déterminer qu'il y a eu compensation. Mais après, reste à savoir finalement le cheminement qu'il y a eu et on va voir que finalement, il y avait deux possibilités. Donc, il pouvait être en acidose respiratoire pure. Finalement, il augmentait sa PCO2 et aussi sa concentration en bicarbonate et donc, il y aurait eu une compensation par les reins parce que du coup, c'est un problème respiratoire donc il y aurait une compensation par les reins pour amener le pH à une valeur de 7,4 et donc du coup, par conséquent, augmenter les bicarbonates. Donc du coup, là, c'était une compensation rénale à l'origine d'un trouble respiratoire pur. Donc finalement, ici, dans ce cheminement-là, on peut dire qu'on était en acidose respiratoire totalement compensé par les reins. Donc ça, c'était la première possibilité. Mais attention, vu qu'on avait que finalement la fin, en fait du coup, l'aboutissement du trouble, on pouvait faire autrement aussi. On pouvait aussi prétendre que finalement, il était en alcalose métabolique pure donc un problème rénal à l'origine et que par du coup, par hypoventilation, donc avec son système respiratoire, arrivait à remettre un pH de 7,4. Donc finalement, on pouvait être aussi en alcalose métabolique totalement compensé par hypoventilation, donc du coup, par le système respiratoire. Donc finalement, à comprendre que là, ici, on ne pouvait pas déterminer l'origine du trouble, on pouvait seulement émettre des hypothèses. Et donc finalement, pour arriver à ce point A là, du coup, final, on pouvait avoir soit une acidose respiratoire totalement compensée par les reins, soit une alcalose métabolique totalement compensée par hypoventilation. En fait, ici, on ne pouvait pas le déterminer. Si on avait eu d'autres éléments, on aurait pu savoir quelle des deux hypothèses était la bonne, était à l'origine du trouble finalement. Donc du coup, on peut passer aussi au patient B et finalement, en fait, c'était exactement la même chose. C'est qu'on pouvait aussi passer donc du coup par là, donc une alcalose respiratoire pure, donc un problème ventilatoire d'origine et finalement, une compensation rénale et donc voilà, donc qui nous ramenait à la position de ce point B. Donc une alcalose respiratoire totalement compensée par les reins ou sinon, on pouvait passer par là, donc une acidose métabolique pure, donc un problème rénal où il y aurait une compensation par hyperventilation, donc par le système respiratoire. Donc on pouvait être aussi dans le cadre d'une acidose métabolique totalement compensée par hyperventilation. Donc là, en fait, le piège, enfin le litige qu'on pouvait avoir, c'est que finalement, pour avoir ce point-là A et ce point-là B, en fait, il fallait savoir qu'il y avait plusieurs possibilités vu qu'il y avait très peu de données, donc c'est bien pour ça qu'il fallait mettre, il pouvait être en acidose métabolique pure, totalement compensée, par exemple. Donc là, en fait, j'ai trouvé un petit schéma sur Internet et finalement, ça reprend assez bien. Donc là, finalement, vous voyez apparaître le point A et le point B que je me suis servi pour le QCM, mais suivant où on se place, ici, par exemple, je vous prends un exemple totalement arbitraire, je suis en point A, donc là, si je me dirige vers là, je suis en alcalose métabolique et si je me rapproche d'ici, je suis en une compensation respiratoire. Donc voilà, donc ça, ça peut permettre de vous aider mais finalement, ce cheminement-là, vous pouvez l'avoir en faisant vite fait un diagramme de Davenport en plaçant vos points et vous pouvez facilement le trouver. Et donc là, je rappelle, en fait, ici, dans le cas d'une acidose métabolique, il faut tracer une nouvelle DNE, parallèle à la DNE d'origine pour venir croiser, en fait, le pH et obtenir, donc du coup, sa compensation ventilatoire. OK ? Allez, ça, c'est bon. Donc l'item A, il était vrai, il pouvait présenter une alcalose métabolique totalement compensée par hypoventilation. L'item B, il était aussi. L'item C, il était. L'item D aussi. Et concernant les patients A et B, au vu du pH, les patients A et B, nous pouvons affirmer qu'ils n'ont plus de troubles acido-basiques. Alors là, pas du tout. Malgré qu'en fait, le pH, il est adéquat, c'est ce qu'on vous l'a toujours dit, c'est que l'organisme va toujours faire en sorte d'avoir un pH de l'ordre de 7,4 pour les réactions, les processus enzymatiques et tout ça. Néanmoins, quelle que soit l'origine du trouble, la compensation dira toujours une aggravation des autres constantes. Donc les patients restent pathologiques. Donc si je reprends juste ce patient-là, malgré qu'on soit à un pH de 7,4, ici, on va voir que la concentration en bicarbonate, elle pue la mort. Et on peut voir aussi que notre pCO2, pareil, c'est aggravé, donc c'est pas bon. Donc, bien attention, et on peut faire pareil avec le point A, les bicarbonates sont à 35, donc c'est pas bon, et une pCO2 à 60, donc c'est pas bon, malgré que le pH soit bon. Donc en fait, le pH nous renseigne seulement sur le fait qu'il a fait sa compensation et que du coup, il s'est ramené un pH adéquat pour sa survie du moins. Donc, QCM12, ABCD. Bon, les BG, ça y est, c'est le mois de révision, c'était la dernière call du semestre avant les parcelles blancs. Donc là, vous allez arriver dans une période qui est assez compliquée, on y est passé avant vous, on sait qu'il faut s'accrocher, mais je suis sûr que vous allez en être capable, vous êtes arrivé jusque là et c'est déjà quelque chose dont vous pouvez vraiment être fier parce que ça n'a pas été facile encore plus cette année avec le Covid, tout ça. Donc vraiment, accrochez-vous, donnez tout sur ce mois de révision, il faut charbonner, il ne faut pas être déçu de vous après les parcelles, donc vous donnez à fond. Nous, on va vous soutenir de toute façon parce qu'on est déjà fier de vous en fait, vous êtes arrivé jusque là, c'est quelque chose déjà qui est exceptionnel, vous ne pouvez que être fier de vous, vous ne pouvez pas être déçu. Donc maintenant, il faut juste taffer, 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 c'est la dernière ligne droite pour le premier semestre bien sûr. Donc vous y allez à fond, nous on vous soutenirait quoi qu'il arrive, s'il y a des questions, posez-les sur le forum, on sera là pour y répondre. Si vous avez des baisses de morale et tout pareil, n'hésitez pas à envoyer des messages, on est aussi là pour ça. Donc moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage. Les petits sens, on arrive sur une fin de semestre pour nous, pas pour vous, mais bon, vous tenez le bambou, là vous y êtes presque. J'espère qu'en plus de tous les entraînements, on a pu égayer un peu vos journées avec nos bêtises. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour les révisions, surtout lâchez rien, vous y êtes presque, vous êtes les meilleurs. Bon, du coup, moi je vous fais juste un petit message parce que vous allez arriver dans les périodes assez difficiles, surtout paniquez pas, la biophie c'est super compliqué mais avec l'entraînement et tout, vous pouvez y arriver. Donc, vous prenez pas la tête avec la biophie, révisez-la tranquillement si jamais vous en pouvez plus, faites une pause sur la biophie mais la négligez surtout pas. Vous allez arriver au partiel blanc, donc nous on va se retrouver qu'au partiel blanc maintenant. Psy conseil pour les partiels blancs, reposez-vous bien, prenez le temps de bien lire l'énoncé, n'ayez pas peur de ce que vous avez demandé, c'est pas inatteignable. Maîtrisez votre cours absolument, s'il y a bien un maître mot, c'est soyez, sachez de quoi vous parlez et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal et je vous souhaite beaucoup de courage encore pour continuer et puis voilà, donc je vous fais des bisous et puis courage. Oh, coucou, du coup, petite vidéo pour vous encourager, c'était la dernière colle du semestre mais c'est pas fini, il y a les partiels blancs donc accrochez-vous. Petit conseil, apprenez bien votre cours parce que vous allez voir que vous en aurez beaucoup, beaucoup besoin. lâchez pas, on est là pour vous et n'oubliez pas qu'on vous aime. Coucou les petits seins, bon du coup, un petit mot d'encouragement en ces temps qui sont du coup pas faciles pour vous. Déjà d'une part, avec le confinement, le fait que vous devez suivre tous vos cours en ligne et tout, c'est pas quelque chose de simple. Voilà, donc nous, on voulait vous dire qu'en tout cas, on est fiers de vous, fiers du travail que vous avez fourni tout au long du semestre mais le plus important, c'est qu'au bout du compte, vous, vous soyez fiers de vous, ok, parce que là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours en train de travailler et donc ça, c'est très très bien que vous ayez tenu jusqu'ici, que vous alliez jusqu'au bout. Donc là, voilà, il vous reste un mois qui va être un petit peu compliqué où là, voilà, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment de lâcher les chevaux et de vraiment se donner à fond pour avoir aucun regret à la fin, c'est le principal. Et quoi qu'on soit l'issue, donc soyez fiers de vous parce que vous avez fait un travail qui est immense, ok, je pense qu'au début du semestre, vous ne vous imaginez même pas que vous allez en être capable donc vraiment, voilà, soyez fiers de vous, de tout le travail que vous avez fourni. Faites-vous que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est jamais perdu, ok, que l'issue en soit favorable ou pas, c'est pas très grave et puis, au bout du compte, ça vous aura quand même servi, ça c'est sûr et certain. Donc pour ce qui est de la biophie, donc là, vous avez un mois pour vous entraîner du mieux possible donc refaites l'école qui vous a posé des problèmes, faites le TD qu'on va vous proposer à Noël qui reprend tout le programme, faites les exercices, faites les annales, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et nous donnez le meilleur de vous, c'est tout ce qui compte et soyez fiers de vous. Allez, bon courage tout le monde. Donc on se retrouve pour un exercice d'acido basique, un QCM d'acido basique, on est dans le cadre d'une hyperventilation où on nous donne dans des données le pH et le CO2 total et un diagramme de Davenport. Donc l'itema, la priorité de l'organisme est de retrouver une concentration physiologique de bicarbonate, c'est faux puisque l'organisme va avoir comme priorité de retrouver un pH sanguin physiologique compris entre 7,38 et 7,42, c'est le 7,4 plus ou moins 0,02 que vous avez dans votre cours. Et donc il faut bien comprendre que dans les mécanismes de compensation, l'organisme il veut rétablir un pH physiologique au détriment des autres variables que sont la PCO2 ou encore la concentration de bicarbonate en fonction de ce sont un trouble respiratoire ou métabolique. La relation d'Anderson-Aselbach est la suivante. Alors c'est vrai, il faut bien savoir manipuler cette formule puisqu'on va souvent vous demander d'extraire une des variables. Donc la relation d'Anderson-Aselbach dans votre cours c'est la suivante et on sait aussi dans votre cours que S fois PCO2 c'est égal à CO2 dissous. Donc on remplace et on sait aussi ça c'est des rappels de maths que logarithme de A sur B c'est égal à moins logarithme de B sur A donc si on inverse les termes on rajoute un signe moins devant le logarithme et on obtient la relation qu'on vous demandait dans l'item. Donc c'était bien vrai. Et il est important bien sûr de savoir manipuler cette relation pour pouvoir extraire chacune des variables c'est ce qu'on va vous demander dans l'item C. L'item C on veut isoler la concentration en HCO3- donc on va isoler le logarithme et on sait comme dit précédemment que CO2 dissous c'est S fois PCO2 mais dans l'énoncé on nous donne le CO2 total et pas le CO2 dissous et on sait que le CO2 total c'est le CO2 dissous plus la concentration en bicarbonate. On isole le CO2 dissous et on va l'implanter ici dans notre équation. On met à la puissance de 10 ensuite pour éliminer le logarithme et ensuite par un produit en croix on va tout mettre sur la même ligne pour enlever ce dénominateur qui va nous embêter dans les calculs. Je vais un petit peu vite parce que ça c'est maintenant des manipulations que vous avez l'habitude de faire. On développe ce terme et maintenant on va isoler d'un même côté du signe égal les termes qui comprennent HCO3- puisque c'est ce qu'on recherche. Ça nous donne ça et on va factoriser par HCO3- puisque c'est ce qu'on va chercher. On factorise par HCO3- et on va diviser par ce terme pour avoir l'expression de HCO3- ce qui nous donne cette petite relation. On fait notre application numérique en prenant le pH de 7,5 et la concentration en CO2 totale qu'on nous donne dans l'énoncé et ça nous donne bel et bien 18,85 millimoles par litre. Hugo souffre d'une accueuse respiratoire pure. C'est faux puisque vous allez voir c'est une accueuse respiratoire mais qui n'est pas pure. Donc on va placer le point pathologique d'Hugo donc il est ici 7,4 sur une PCO2 de 25 et à une concentration en HCO3- de 18,85 comme on a calculé précédemment. Donc on est dans un pH alcalin au-delà de 7,4 il est donc en alcalose. On sait qu'il a hyperventilé et on peut voir d'ailleurs que sa PCO2 elle est de 25 millimètres de mercure. Il hyperventile donc sa PCO2 diminue. Jusque là tout va bien. Et on constate aussi que la concentration en bicarbonate elle est diminuée puisque sa valeur est de 18,85 millimoles par litre. On rappelle que la concentration en bicarbonate normale elle est comprise entre 21 et 27 millimoles par litre c'est le 24 plus ou moins 3 que vous avez dans votre cours. Donc on sait maintenant qu'Hugo est dans une alcalose respiratoire puisqu'il y a une hyperventilation qui a entraîné une diminution de PCO2. Mais maintenant on veut savoir si c'est une alcalose respiratoire pure entièrement compensée ou partiellement compensée. Si c'était une alcalose respiratoire pure le point serait sur la droite d'équilibration et si c'était entièrement compensé le pH aurait une valeur de 7,4 ce qui n'est pas le cas. Donc là on va représenter les troubles purs le trouble pur ici sur la droite d'équilibration le trouble entièrement compensé avec un pH de 7,4 et là on est entre les deux nous sommes donc dans un trouble partiellement compensé donc Hugo est dans une alcalose respiratoire partiellement compensée il a commencé sa compensation et elle n'est pas terminée puisque le pH n'est toujours pas arrivé à 7,4 donc l'item E est faux puisque ce n'est pas une alcalose métabolique pure mais encore une alcalose respiratoire partiellement compensée. Donc le QCM13 c'est TBD On va enchaîner avec le QCM14 donc item A les reins vont favoriser l'élimination d'ions H+. Alors ça c'est faux pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que là on est dans une alcalose et qu'il manque donc des acides donc on va devoir augmenter cette acidité pour diminuer ce pH Donc les ions H+, il faut bien comprendre que les ions H+, c'est le marqueur de l'acidité en fait donc plus il y a d'H+, plus le pH va être acide et moins il y en a plus le pH va être basique donc qui va tendre vers une alcalose donc si on élimine les ions H+, on va aggraver cette alcalose donc il faut vraiment séquestrer les ions H+, en les réabsorbant au niveau rénal pour augmenter cette acidité et donc diminuer le pH pour qu'il passe de 7,5 à 7,4 dans la compensation dans la compensation les reins vont favoriser la réabsorption du ion H+, l'item B les reins du go vont ajuster la concentration en acide fixe en augmentant la concentration en bicarbonate ça c'est faux parce qu'ils vont la diminuer c'est ce qu'on vous a dit précédemment la priorité de l'organisme c'est d'avoir un pH sanguin de 7,4 au détriment des autres paramètres donc là il y a un schéma qui m'a beaucoup aidé en passesse donc c'est celui-là donc ça c'est pour tous les troubles et ici on est dans ce trouble-là une alcalose respiratoire qui va se compenser métaboliquement donc pour retrouver un pH de 7,4 donc on voit bien qu'il va y avoir une diminution de HCO3- en restant sur le même isobar de pression pathologique en l'occurrence qui est de 25 mm de mercure dans le cas du go donc il va y avoir un ajustement de la concentration d'acide fixe en diminuant cette concentration de bicarbonate donc là c'est ce que je vous ai dit on va diminuer la concentration en HCO3- par une compensation métabolique en suivant le même isobar de pression et va donc y avoir une diminution qui est plus importante de la concentration en HCO3- donc la valeur de PCO2 va rester la même puisque dans une ascalose respiratoire il va y avoir une compensation métabolique la PCO2 ne va pas changer elle va rester de 25 mm de mercure l'item D la concentration en HCO3- est proche de 15 mmol par litre donc là c'est vrai il faut juste recalculer les constantes avec cette fois un pH de 7,4 vu qu'on vous demande quand la compensation est entièrement terminée c'est entièrement compensé donc maintenant on va isoler le HCO3- ça maintenant vous savez le faire et on obtient cette équation par application numérique on obtient donc notre HCO3- qui vaut 15 mmol par litre donc qui n'est pas du tout revenu à la normale puisque pour rappel la valeur normale des HCO3- c'est entre 21 et 27 mmol par litre donc le 24 plus ou moins 3 que vous avez dans votre cours donc l'item D était vrai l'item C il est donc faux la concentration en HCO3- ne revient pas à la normale il va y avoir une aggravation de cette diminution en ion bicarbonate donc pour le QCM14 c'était CD coucou donc deux prochains QCM c'était des QCM d'acido-basique donc là les informations qu'il fallait repérer dans l'énoncé qui était importante c'était que Hugo donc il arrive aux urgences il présente des diarrhées on nous donne son pH qui est égal à 7,2 et sa concentration en CO2 dissous qui est égal à 1,2 minimole par litre donc premier QCM item A on nous demandait de calculer la PCO2 donc pour pouvoir répondre il fallait trouver si la PCO2 elle était normale ou anormale en appliquant la formule du CO2 dissous et en isolant la PCO2 on obtenait une valeur de 40 mm de mercure ce qui correspond à une PCO2 normale donc l'item A il était faux ensuite item B on nous demandait de calculer la concentration en bicarbonate donc là on va utiliser la fameuse formule qu'on retrouve tout le temps en acido basique on va commencer par isoler la concentration en bicarbonate et on obtient après l'application numérique bien une valeur de 15,1 mmol par litre dans l'item B il était bien vrai item C donc sur le diagramme de Davenport le point caractérisant le trouble acido basique du go se déplacera le long de la droite normale d'équilibration et donc ça c'était faux donc pour pouvoir répondre à cet item il fallait raisonner avec toutes les informations qu'on avait jusqu'à présent et on pouvait déjà en déduire que le go il était en acidose métabolique pur comment ça ? donc ça il fallait regarder les valeurs donc on a une valeur de la PCO2 qui était normale une valeur de CO2 dissous qui était donnée dans l'énoncé qui était aussi normale et par contre la concentration en bicarbonate qu'on a calculé juste avant elle elle était anormale on trouve une valeur fortement basse comparée aux valeurs normales en effet donc on trouve une valeur de 15,1 millimoles par litre alors que les valeurs normales de la concentration en bicarbonate elles tournent autour de 24 millimoles par litre de plus l'énoncé nous indique un pH acide à 7,2 et le patient souffre de diarrhée qui diarrhée dit perte de base donc ce qui confirme l'état acide que le patient soit en acidose et donc on peut en conclure que le point caractérisant le trouble acido-basique du goût se déplacera non pas le long de la droite normale d'équilibration mais bien en suivant la ligne isobar normale qui est donc à 40 mm de mercure en effet la concentration en acide volatil CO2 elle reste normale et c'est la concentration en bicarbonate qui sont les acides fisses qui est modifiée je m'explique grâce au schéma donc là vous avez le schéma de Davenport le diagramme de Davenport donc là il faut s'imaginer la droite normale d'équilibration la DNE qui passerait par les valeurs normales de la concentration en bicarbonate et un pH à 7,4 un pH neutre et donc là ce sont les valeurs des acides fixes qui sont modifiées mais la PCO2 elle reste constante est normale donc le point qui va représenter le patient il va se déplacer selon la variation seule des acides fixes le long de la droite isobar normale d'équilibration ce sont seulement la concentration d'acide fixe qui est modifiée donc voilà donc là il va se déplacer comme ça sur la droite donc voilà pour l'item C ensuite item D il était faux donc là il fallait calculer la variation d'acides fixes donc pour répondre à cet item on utilise cette formule là dans cette formule elle ne sera pas donnée par le prof mais on peut l'utiliser c'est le tutorat qui la donne et elle fonctionne très bien et ça permet de gagner pas mal de temps donc après l'application numérique on trouve 13,1 minimole par litre donc ce qui rendait l'item E vrai et donc à ce QCM c'était bien les réponses B et E et petit plus attention donc avec cette formule la pente de la droite d'équilibration normale elle est souvent en valeur négative et là il y a un petit moins donc bien penser à faire moins par moins ça fait plus donc voilà je sais que vous le savez mais en allant vite on ne sait jamais ça peut on peut vite se tromper voilà donc ensuite item la suite dans l'item 16 le QCM16 pardon donc là Wissou elle dispose d'une solution de bicarbonate de concentration égale à 8 grammes par litre donc ça elle va vouloir calculer l'injecter à Hugo pour compenser son manque de bicarbonate donc tout d'abord l'item A Hugo on souffle d'une acidose métabolique plus partiellement compensée c'est faux et l'item B c'est pas non plus une acidose respiratoire pure on a vu dans le QCM précédent que Hugo souffrait d'une acidose métabolique pure donc on a un petit souci informatique donc je prends le relais pour la fin du QCM donc les items A et B étaient effectivement faux donc dans l'item C on vous demandait en fait le volume de bicarbonate à injecter donc on vous le rappelait les bicarbonates sont des ions qui sont presque exclusivement extracellulaires et donc pour connaître l'excès total de bicarbonate il va d'abord falloir qu'on calcule le volume d'eau extracellulaire donc on va le faire ici classiquement donc on avait un poids de 80 kg je vous rassure c'est pas la réalité où on a du coup 60% donc de ces 80 kg fois 40% pour avoir le volume d'eau extracellulaire et donc c'est 19,2 litres ici et donc du coup pour avoir l'excès total de bicarbonate qu'est-ce qu'on va faire et bien en fait on va prendre la variation d'acide fixe qu'on a calculé donc qui est la variation au niveau des concentrations de ces bicarbonates qu'on va multiplier par le volume d'eau donc 13,1 fois 19,2 et ça va nous donner donc 251,52 millimoles ça c'est l'excès total qu'on a ensuite qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse donc on vous dit qu'on doit combler en fait donc le nombre de molles qu'on vient de déterminer donc nous en fait ce qu'on a c'est une solution de bicarbonate à 8 grammes par litre et donc nous on a qu'un nombre de molles en millimoles par litre donc du coup on va appliquer la formule qui dit que la concentration molaire c'est la concentration massique sur la masse molaire donc le 8 grammes par litre la masse molaire on vous l'a donné des bicarbonates donc c'est 84 grammes par molle et donc en fait cette solution de 8 grammes par litre elle est équivalente à une solution de 0,0952 molle par litre et donc ce qui donne 95,2 millimoles par litre et donc maintenant on veut calculer le volume de solution à injecter donc pour ça c'est très simple il suffit de faire un produit en croix donc on vient de le calculer dans la solution qu'on a pour perfuser on aura 95,2 millimoles dans un litre et donc nous ce qu'on va injecter c'est 251,52 millimoles donc on fait notre produit en croix on va diviser 251,52 par 95,2 et on obtient 2,642 millimoles donc ça c'est le volume de perfusion qu'on devra perfuser au patient et donc c'était bien la réponse D pour ce QCM on vous spoil un peu et voilà donc réponse D pour ce QCM alors QCM17 c'est un QCM de cours sur l'électrophysiologie humaine donc item A le potentiel de repos d'un neurone est égal à moins 70 millimoles l'huile est vrai le potentiel de repos en fait on peut le mesurer si on insère deux électrodes deux par et d'autre d'une membrane d'un neurone et on observerait une différence de potentiel qui est égale à moins 70 millimoles c'est dû aux différentes charges en fait qui sont à l'intérieur de la cellule et à la surface externe de la cellule donc justement la face interne d'un neurone est chargée positivement alors que sa face externe est chargée négativement pour l'item B c'était faux c'était en fait l'inverse la face interne d'un neurone elle est chargée négativement alors que la face externe elle est chargée positivement c'est cette différence de potentiel qui va être à l'origine du potentiel de repos dont on a parlé juste avant en fait c'est dû à sur votre face externe vous avez beaucoup plus de cations en extracellulaire que d'anions alors que justement en intracellulaire vous aurez beaucoup plus d'anions donc vous aurez forcément un potentiel qui est négatif et donc la face interne sera chargée négativement alors que la face externe elle sera chargée positivement dû à cette différence de concentration en ion ensuite item C l'amplitude total du potentiel d'action d'un neurone est de l'ordre de 35 millivolts ce qui a été faux on voit bien que lors du potentiel d'action d'un neurone on passe d'un potentiel de repos qui est égal à moins 70 millivolts on l'a vu juste avant à une valeur de plus 35 millivolts lors du sommet du potentiel d'action donc on voit bien que l'amplitude totale du potentiel d'action est égal à 100 millivolts il ne fallait pas s'y confondre avec le sommet du potentiel d'action c'est pas la même chose item D le potentiel d'action répond à la loi du tout rien cet item il était vrai le potentiel d'action il va être déclenché lorsque le pré-potentiel juste avant le potentiel d'action il va atteindre une certaine valeur seuil et peu importe en fait la valeur de ce pré-potentiel tant qu'il atteint cette valeur seuil l'amplitude totale du potentiel d'action elle ne change pas jamais elle sera toujours à peu près égale à 100 millivolts pour un neurone donc on dit donc que le potentiel d'action il est régulé par la loi du tout ou rien et enfin item E lors du potentiel d'action on observe dans cet ordre une polarisation une dépolarisation et enfin une hyperpolarisation ici l'ordre il était inversé le potentiel d'action il se divise en trois phases successives d'abord une dépolarisation c'est la phase initiale son amplitude elle correspond à l'amplitude totale du potentiel d'action donc du potentiel de repos jusqu'au sommet du potentiel d'action elle est déclenchée comme je vous l'ai dit juste avant lorsqu'un pré-potentiel il atteint une certaine valeur seuil donc la valeur de la dépolarisation elle ne changera jamais c'est ce que je vous expliquais juste avant ensuite on a la repolarisation donc la différence de potentiel elle est recréée pour ramener la cellule à un état de repos on veut repasser au potentiel de repos après l'excitation de la cellule et enfin on a l'hyperpolarisation donc là le potentiel de membrane il est plus négatif au niveau du que le potentiel de repos initial parce qu'en fait c'est dû aux canaux potassiques qui restent ouverts un peu trop longtemps du coup ils vont relarguer un peu trop d'un potassium en extracellulaire et donc la phase interne de la cellule elle va être chargée plus négativement qu'elle le devrait donc à partir du moment où les canaux potassiques vont peu à peu se fermer on va repasser à un potentiel de repos normal et on aura fini notre potentiel d'action donc on pouvait toutes ces informations les récapituler dans ce schéma on voit bien qu'on a notre potentiel de repos qui a une valeur de moins 170 000 volts on a un pré-potentiel qui atteint une valeur seuil on a un déclenchement du potentiel d'action par la dépolarisation on atteint un sommet à plus 35 000 volts donc on a bien une amplitude globale qui est de 100 000 volts ensuite on a la repolarisation où la cellule va essayer de repasser dans un état initial et ici l'ouverture des canaux potassiques qui reste un peu trop longtemps donc l'hyperpolarisation et au fil du temps ça va se normaliser et repasser un potentiel de repos voilà donc pour ce QCM c'était la réponse AD je vous laisse avec Greg pour corriger le dernier QCM restez bien jusqu'à la fin normalement il y a une petite blague comme d'habitude je vous fais des gros bisous allez du coup on se retrouve pour le dernier QCM de la partie exo donc c'est un QCM qui porte c'est un exercice qui porte sur l'électrophysiologie bon je vous avoue que c'est pas c'est pas la partie la plus drôle du programme de biophie mais c'est une partie qui est assez simple donc c'est super intéressant d'avoir des points là dessus surtout pour le partiel de biophie qui est assez compliqué et en plus c'est un exo qu'on peut aller assez vite donc en vrai bossez là un tout petit peu et ça vous permettra de gagner des points facilement donc là on vous dit que les propriétés d'une membrane dont le potentiel membrane air est de moins 58 millivolts et on va avoir plusieurs items à laquelle on va répondre donc avec les deux premiers qui portent finalement sur le potentiel de l'ion considéré donc soit le potentiel du sodium égale à plus 58 millivolts et les ions sodium seront soumis à un flux entrant donc du coup là on affirme que le potentiel de l'ion sodium est de plus 58 ok maintenant il nous reste à déterminer si le flux il est bien entrant donc on va repartir de cette formule qui est une formule super importante pour l'électrophysiologie finalement qui nous dit que le flux de l'ion considéré donc ici nous on va prendre le sodium est égal au potentiel de membrane qui nous est donné en fait dans l'énoncé moins le potentiel de l'ion considéré ok donc si je fais mon application numérique mon potentiel de membrane il est de moins 58 millivolts et finalement mon potentiel d'ion il est à 58 mais attention il y a un moins donc ça fait moins 58 donc on trouve un résultat qui va être négatif de l'ordre de moins 116 millivolts de moins 116 millivolts donc le flux étant négatif le flux est donc entrant bon là vous allez me dire ouais il est négatif il est entrant et tout mais je vous donnais un moyen mnémotechnique mais quand c'est négatif c'est entrant après on s'intéresse du coup au potentiel de l'ion potassium qui là du coup lui est de moins 58 donc attention de ne pas aller trop vite c'est vu qu'on se dit bah du coup celui là il est négatif à plus 58 bah ok le moins 58 il va être positif je dis directement l'inverse il est sortant alors là pas du tout parce que du coup si on fait le calcul finalement mon flux d'ion considéré égale toujours la même chose donc moins 58 de mon potentiel de membrane moins et du coup moins mon potentiel d'ion qui est de moins 58 moins par mois ça fait plus donc ça me fait un flux d'ion qui est égal à zéro donc finalement le flux net étant égal à zéro mon flux sera donc nul donc vous laissez pas avoir le piège il était là mais si on appliquait la formule correctement on ne tombait pas dans le panneau donc voilà le moyen mnémotechnique que moi j'aimais utiliser c'était celui-là donc quand il fait froid donc la température elle est négative elle est inférieure à 0 degré bon il fait tellement froid qu'on reste chez soi donc on a un flux qui va rentrer on rentre chez nous à l'inverse quand il fait chaud la température elle est positive donc je vais avoir tendance à sortir dehors donc c'est un flux sortant donc moi je vous avoue que je préférais apprendre ça donc j'étais sûr à ne pas me tromper donc suivant si c'était négatif ou positif du coup c'est s'il fait chaud ou froid négatif, positif on rentre on sort donc voilà on rentre on sort bref de toute façon vous avez très bien compris mais voilà donc apprenez ça et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper ok maintenant il va s'agir de s'intéresser à un ion monovalent dont une certaine concentration en extracellulaire et une concentration en intra qui est responsable d'un potentiel électrique d'équilibre pardon de plus 58 millivolts ok donc ça c'est un genre de QCM qu'il adore poser au concours généralement on va avoir presque 5 items que sur des trucs comme ça et il faut partir de la relation de NERTS qui est finalement en fait vous allez avoir ça dans votre dans votre cours il va aussi vous donner celle là donc en fait finalement celle là on va pouvoir passer à celle-ci facilement il vous donne pas la démonstration mais finalement si on remplace RT sur F et qu'on change le ln en log du coup on obtient 58 sur Z et ça c'est un truc qu'on peut toujours 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 appliquer au moins ça nous évite de connaître la constante de F et R et T si R et T n'est pas donné donc du coup on se rabat sur celle-ci ok vous pouvez le croire c'est exactement c'est juste une manipulation de formule qu'on a simplifié donc en théorie on se sert plus souvent de celle-là mais il faut connaître celle-là si jamais on vous donne le T et le R ça pue un peu la mort donc du coup essayez de prendre celle-ci plutôt mais si jamais il vous manque des infos hop on prend celle-ci et notamment dans les partiels qui l'a pu tomber on utilisait absolument celle-ci et bien faire attention que d'un côté c'est le ln et de l'autre côté c'est le log mais sinon on peut appliquer presque tout en celle-ci donc si je fais mon application numérique alors du coup j'ai 58 58 finalement ça ne change pas c'est ma constante c'est la transformation de RT sur F et le ln donc c'est 58 tout le temps ici on a un anion donc il est chargé négativement donc moins monovalent donc une valence donc moins 1 ok avec une concentration extracellulaire de 10 donc je mets 10 je fais attention que mes unités sont identiques entre 1 extra et 1 tra parce qu'il peut y avoir des pièges dessus et ma concentration intracellulaire de 100 donc je trouve plus 58 donc finalement l'item il était vrai je fais la même chose donc du coup un cation monovalent dont la concentration extra est de temps et la concentration est de temps avec un potentiel d'équilibre à moins 58 donc ici un anion monovalent dont la concentration extracellulaire est de temps on l'a vu c'est de plus 58 donc aux mêmes concentrations son cation responsable monovalent bah du coup ça va être moins 58 ok c'est bon parce qu'on avait un anion monovalent là tout à l'heure bah du coup de plus 58 donc finalement son opposé son cation monovalent c'est moins 58 donc là on n'avait pas besoin de faire de calcul mais évidemment on peut se rassurer avec le calcul pour le faire ici et donc là le flux au travers de la membrane sera nul pour un cation bivalent avec une concentration extra de temps et une concentration intra de temps donc là il faut repartir de assez loin donc là on a la relation de NERT ce qu'on a appliqué juste avant donc on va finalement chercher le potentiel de l'ion considéré ok donc je cherche le potentiel de l'ion considéré donc le flux au travers de la membrane on a un cation donc un cation c'est positif bivalent donc 2 donc 58 sur plus 2 log d'une concentration extracellulaire de 1 je mets 1 en haut et une concentration intra de 100 donc je trouve moins 58 donc là c'est le potentiel de mon ion considéré donc de mon ion mais il va savoir en fait on va s'intéresser au flux donc finalement je me rapporte à la première formule que j'avais dans le premier item donc le flux de mon ion c'est au potentiel de membrane moins mon potentiel d'ion donc j'applique et donc du coup je trouve moins 58 de mon potentiel de membrane moins mon potentiel donc ça me fait 0 donc le flux étant égal à 0 le flux est donc nul donc voilà un peu comment on pouvait raisonner c'est typiquement ce qu'on peut vous demander dans la partie exercice électrophysiologique il ne va pas chercher plus loin normalement je dis bien normalement on n'est jamais à l'abri d'une innovation mais si vous maîtrisez ça c'est déjà pas mal après ne pas négliger le cours donc les QCM18 c'est ACDE on se retrouve maintenant pour la correction de la partie courte de cette colle donc le premier QCM c'était un QCM sur la radioactivité donc ça reprenait plusieurs notions du début du semestre donc premier item en dosimétrie le facteur de pondération des rayonnements prend en compte la sensibilité tissulaire et bien non c'est faux c'est pas le facteur de pondération des rayonnements mais c'est le facteur de pondération tissulaire qui va prendre en compte la sensibilité tissulaire donc là c'est simple à retenir on a tissulaire tissulaire donc pour vous rappeler la dose équivalente va tenir compte des caractéristiques du rayonnement et donc on va utiliser ce facteur de pondération tissulaire dans le calcul de la dose efficace et c'est en 6hz donc je vous rappelle la formule donc on a bien notre facteur de pondération tissulaire l'item B il était faux la frontière des rayonnements ionisants et rayonnements non ionisants ne se situe pas vers dans le domaine du visible elle se situe bien vers 13,6m mais non pas dans le domaine visible mais dans le domaine des ultraviolets donc ça peut être des ultraviolets ça peut être des rayons X ça peut être des rayons gamma également puisqu'ils sont au-delà du domaine des ultraviolets donc pour vous rappeler les rayonnements ils sont ionisants si leur énergie est suffisante pour provoquer l'ionisation d'atomes ou de molécules ok et ils sont indirectement ionisants s'ils doivent d'abord transférer leur énergie à une particule chargée qui ira elle ensuite ioniser la matière par exemple l'énergie d'ionisation de l'eau elle est de l'ordre de 13,6m et ça c'est à savoir c'est vraiment à savoir et il ne faut pas la confondre avec l'énergie moyenne d'ionisation de l'eau qui est elle de 32F par ionisation ok donc l'énergie moyenne d'ionisation de l'eau c'est l'énergie produite par les molécules d'eau lorsqu'elles sont ionisées donc en fait ça veut tout simplement dire qu'une molécule d'eau elle va produire 32F pour chaque ionisation et ensuite elle pourra les transférer au milieu et la valeur de 13,6F c'est en fait le seuil d'énergie à dépasser pour qu'une ionisation de l'eau se produise et du coup on comprend qu'en dessous de 13,6F il n'y aura pas d'eau ionisée ok donc le plus important ici c'est à bien différencier ces deux valeurs et à ne pas les confondre item C c'est vrai le noyau dont l'énergie dégagée au moment de la formation est la plus grande et le plus solide car il est plus stable c'est vrai donc pour rappel on peut comparer la solidité des noyaux entre eux grâce aux défauts de masse ok donc ces défauts de masse vont avoir une conséquence de la relation d'Einstein donc si on a un système qui évolue en dégageant de l'énergie on va avoir la relation d'Einstein qui va avoir sa masse diminuée et donc on va aller on va évoluer vers un système plus stable si inversement le système évolue en absorbant de l'énergie on va avoir la relation d'Einstein qui va avoir sa masse augmentée et donc on va avoir une évolution vers un système moins stable et on va pouvoir définir deux notions à partir de ce défaut de masse avec la formule donc on vous la rappelle donc il y a l'énergie de liaison totale et l'énergie de liaison moyenne par nucléon donc ça va être les deux notions qu'on va pouvoir mettre en place ou développer à partir de ce défaut de masse pour l'instant c'est vraiment que des rappels l'item D il était faux après une capture électronique par le noyau l'atome père présente une vacance électronique sur sa couche K ou L c'est faux c'est pas l'atome père mais c'est l'atome fils il va se retrouver dans un état excité cet atome fils puisqu'il va avoir une vacance donc pour rappel pour calculer les énergies des particules qui vont caractériser la désexcitation du cortège électronique on utilise bien les données de l'atome fils ça c'est vraiment vraiment important il faut pas l'oublier parce qu'on peut faire des pièges vous pouvez avoir des pièges avec des valeurs qui ont été prises de l'atome père alors c'est faux puisque c'est bien l'atome fils qui présente une vacance donc on vous rappelle que la capture électronique c'est une transformation au cours de laquelle le noyau va capturer un électron du cortège électronique de l'atome et va se transformer en noyau donc d'un nouveau noyau avec un proton moins avec émission d'un neutrino donc par ordre de probabilité le noyau va capturer un électron de la couche K donc qui est la couche la plus proche du noyau ensuite ça va être la couche L et ainsi de suite donc la vacance ça va être comblée par un électron moins lié ça c'est très important item E il était faux en radioactivité artificielle les particules chargées de ton alpha et non pas photons mais protons possèdent une autre énergie doit traverser une barrière de coulomb alors attention parce qu'en fait les photons ne sont pas des particules chargées donc pour petit rappel dans l'accélérateur de particules les particules chargées doivent être accélérées avec une énergie convenable pour franchir la barrière de coulomb du noyau donc cette barrière de coulomb est une barrière répulsive entre les protons attention au piège faut-en-proton du coup pour ce QCM c'était C alors concernant le QCM2 donc c'est un petit QCM de cours sur la détection et la radioprotection contre les rayonnements et les visants donc c'est pour faire un peu des rappels de cours alors l'item A il était faux le bruit de fond d'une détection elle n'est pas propre à la source qu'on étudie en fait le bruit de fond d'une mesure elle va concerner tous les rayonnements qui sont détectés par le détecteur et qui sont extérieurs à la source étudiée donc ils vont pouvoir être dues au rayonnement ambiant donc les rayonnements cosmiques la radioactivité naturelle qui est tout le temps présente autour de nous elle peut être due aux contaminations donc aux autres éléments radioactifs qui nous entourent c'est fréquent dans les services de médecine nucléaire où forcément autour de nous il y a d'autres radionucléides et elle peut être due à l'agitation thermique des photomultiplicateurs donc ça c'est dans le détecteur et on ne peut rien y faire et donc ce bruit de fond pour l'item B il doit forcément être retiré de toutes les mesures parce que vu qu'il n'est pas propre à la détection qu'on veut compter ça va forcément surestimer l'activité de cette source et donc on doit les retirer de toutes les mesures et bien les prendre en compte pour pouvoir avoir une mesure qui est correct item C l'exposition externe se surveille notamment grâce à des examens radiotoxicologiques de l'équipe biologique ce thème était faux c'est pas l'exposition externe c'est l'exposition interne qui peut se mesurer en fait quand vous avez une contamination interne le corps forcément il va éliminer la source de radioactivité par exemple on prend le cas d'une scintigraphie ça va passer dans votre sang et le radionuclide il va être éliminé par les urines donc à ce moment là on va faire des mesures sur les urines quand le radionuclide il va être dans le sang et si c'est une contamination interne par voie digestive le radionuclide il va se retrouver dans les selles et donc on va faire une mesure sur les selles du patient pour mesurer cette contamination item D il était faux aussi du coup l'exposition médicale c'est pas la principale cause d'exposition naturelle au rayonnement ionisant puisque l'exposition médicale c'est une exposition artificielle elle est elle est contrôlée par l'homme elle est pas tout autour de nous en permanence et c'est la principale cause de l'exposition artificielle enfin l'item E concernant du coup aussi l'exposition médicale un tablier de plomb peut permettre de réduire la dose de rayonnement reçu lors d'une radio il était vrai donc l'exposition médicale par exemple si vous avez une radio ça va émettre des rayonnements qui sont quand même dangereux et on va au maximum essayer d'atténuer ces rayonnements sur les parties du corps qu'on veut pas voir notamment les gonades car ça peut modifier votre ADN et après ça peut provoquer des cancers à force des expositions répétées du coup on va essayer de protéger les parties du corps qu'on veut pas voir avec par exemple un tablier de plomb vous avez déjà dû le voir si vous êtes allé faire une radio du coup pour le QCM2 c'était les réponses QCM3 c'était un QCM concernant la physico-chimie donc premier item il était faux une molle de gaz dans les conditions donc standard n'occupe pas 24,2 litres mais 22,4 litres donc c'est la notion de volume molaire et c'est très important puisqu'il faut le savoir item B il était faux si on refroidit un gaz l'énergie cinétique va devenir supérieur à l'énergie de liaison c'est faux elle va devenir inférieure en fait lorsqu'on modifie la température la matière va changer d'état donc si on chauffe un solide on va observer une augmentation de l'énergie cinétique qui va devenir environ égale puis ensuite supérieure à l'énergie de liaison donc on passe de l'état liquide à l'état gazeux et inversement si on va refroidir un gaz on va avoir cette énergie cinétique qui va devenir inférieure à cette énergie de liaison donc on va passer de l'état liquide à l'état solide donc vous avez ce petit schéma là qui est dans votre cours et qu'il faut bien comprendre et bien connaître donc avec les trois états et ce qu'il faut ce qui se passe entre les états donc par exemple pour passer du liquide au solide on appelle ça une solidification du gaz au solide une condensation et ainsi de suite du coup ce schéma il est très important et il faut le connaître item C le coefficient de solubilité diminue quand la température augmente c'est vrai donc les molécules de gaz se trouvent très proches des molécules de liquide elles vont donc être soumises à des forces d'attraction de la part de celle-ci donc plus ces interactions sont importantes et plus la quantité de gaz attirée donc solubilisée par le liquide est grande pour retenir ça en fait moi je disais que c'était juste ça variait de façon inverse après c'est pas très compliqué à comprendre normalement donc à ces interactions on va avoir un mouvement thermique qui va s'opposer donc ce mouvement thermique qui se fait par les molécules de gaz dans le liquide qui va tendre à les faire sortir de celui-ci donc c'est pour ça qu'on dit que le coefficient de solubilité diminue quand la température augmente l'item D il est faux une membrane dialisante laisse passer librement l'eau mais arrête les cordis sous c'est faux c'est une membrane semi-perméable ou hémi-perméable pour rappel une membrane dialisante elle va laisser passer l'eau et les petites molécules mais pas les macromolécules comme les protéines on l'a vu plusieurs fois dans les donants où on a vu le cas d'une membrane dialisante et les protéines ne pouvaient pas diffuser d'un comportement à un autre on a également des membranes sélectives donc elles sont définies par la nature des corps qu'elles vont laisser passer donc c'est plutôt un modèle théorique et item E il est vrai concernant le sommet de Dutrocher le flux d'eau entrant permet de créer une pression hydrostatique mesurable qui va compenser la pression osmotique donc c'est vrai puisqu'en fait en diffusant dans l'osmomètre l'eau va faire monter le niveau d'une hauteur H il va du coup se créer une différence de pression hydrostatique à l'origine d'une filtration en sens opposé au flux du coup on a donc ce schéma là avec donc il représente bien l'osmomètre Dutrocher avec notre eau notre hauteur H et nos débits du coup pour ce QCM c'était CE allez du coup QCM4 allez un QCM de cours concernant les mécanismes de régulation de l'équilibre hydrosodé donc on a plusieurs items c'est 100% du cours donc l'item A la régulation d'hydratation cellulaire se fait en jouant sur le bilan hydrique donc ça c'était vrai je vous rappelle vite fait le cours l'hydratation cellulaire peut être directement régulée par l'organisme puisqu'elle peut être mesurée par des cellules spécifiques situées dans l'hypothalamus appelées des osmorecepteurs ces osmorecepteurs en fait ils sont sensibles à la modification de tension exercée sur la membrane cellulaire donc à l'osmolalité efficace donc je vous ai un peu coupé le schéma que vous avez dans le cours mais finalement voilà ces osmorecepteurs vont pouvoir contrôler le centre de la soif et aussi la sécrétion de l'ADH donc le centre de la soif ils vont pouvoir réguler les apports hydriques et donc du coup réguler indirectement mais finalement le stock hydrique donc la régulation de l'hydratation cellulaire se fait en jouant sur le bilan hydrique donc ça c'était vrai item B la régulation de l'hydratation extracellulaire se fait en jouant sur le bilan hydrique et bien ça on l'a vu juste avant que finalement c'était l'hydratation intracellulaire en fait elle se joue sur le bilan sodée en cas de perte sodée par exemple la baisse de la tonicité plasmatique sera détectée par des barreaux récepteurs le corps s'adaptera de façon à garder le plus possible de sodium item C toute variation d'osmolalité efficace est liée à une variation d'hydratation intracellulaire donc l'osmolalité efficace reflète l'hydratation extracellulaire c'est vous le savez en fait sous l'hypothèse que le stock cellulaire d'osmol efficace est constant donc toute variation d'osmolalité efficace est liée à une variation d'hydratation intracellulaire donc ça c'était vrai item D lors d'une perte sodée primitive il va y avoir une stimulation de la sécrétion d'aldostérone donc pour rappel si on a une perte sodée du coup on va avoir une diminution du volume extracellulaire l'eau va partir en intracellulaire par souci d'osmolalité encore une fois tendance donc du coup à l'hypotension détectée au niveau vasculaire par les baraux récepteurs stimulation donc du coup de la sécrétion d'aldostérone c'est une hormone natriurétique diminution de l'excrétion urinaire de sodium la natriurèse et donc finalement la régulation de l'hydratation extracellulaire par le bilan sodé donc ça c'est le schéma à prendre en fait finalement tout ce qui est dit là c'est ce schéma si vous comprenez le schéma vous avez compris en fait tout l'hydrosodé et les mécanismes de régulation et item E la boucle du contrôle du bilan sodé a pour objectif de réguler le stock sodé de l'organisme alors ça c'est faux la boucle de contrôle du bilan sodé n'a pas pour objectif de réguler le stock sodé de l'organisme en fait elle a pour objectif de réguler l'hydratation extracellulaire en tentant d'assurer la stabilité de la volumine efficace par un ajustement adéquat du stock d'osmol efficace extracellulaire ok donc du sodium le stock d'osmol efficace extracellulaire c'est le sodium et donc finalement les réponses juste au QCM4 c'était ACD allez mais du coup ça c'est du cours essayez de vous poser pour bien le comprendre si vous avez des questions n'hésitez pas avec le forum et on vous répondra avec plaisir donc du coup on se retrouve pour corriger le QCM5 donc qui était un QCM de cours sur l'acido-basique donc on vous disait concernant les troubles acido-basiques et leur régulation et donc on vous disait que vous pouviez vous servir du diagramme de Davenport qui était présent au QCM2 donc tout d'abord l'item A donc on vous disait que la régulation rénale de l'équilibre acido-basique elle avait une action rapide donc en fait lorsque vous avez un trouble respiratoire vous le savez vous allez avoir une compensation rénale qui va se mettre en place une compensation métabolique avec pour but de rétablir un pH physiologique ça c'est toujours le but du corps on a insisté plusieurs fois dessus c'est de rétablir un pH qui est normal donc si on a par exemple un trouble pulmonaire ça veut dire que les poumons ne sont plus fonctionnels ou qu'il y a un problème donc l'équilibre acido-basique ne pourra pas se réguler grâce aux poumons donc les reins qui vont prendre le relais pour parvenir à cette régulation et à ce rétablissement de pH physiologique et donc cette régulation rénale en fait elle a plusieurs caractéristiques donc en fait elle va se mettre en place de manière très rapide c'est à dire qu'à partir du moment où les poumons ne seront plus fonctionnels et bien les reins vont de suite prendre le relais donc elle va se mettre en place très rapidement mais cependant donc les reins pour réguler cet équilibre acido-basique ils vont devoir éliminer certains ions notamment les ions H+, ou les ions HCO3- et donc de ce fait là l'élimination rénale ça prend du temps d'accord donc en fait la régulation rénale elle aura une action qui sera lente d'accord l'équilibre va se mettre en place rapidement mais mettra du temps à agir donc là l'item il est faux pour ça en fait on nous disait donc la régulation rénale de l'équilibre acido-basique elle a une action qui est lente ok mais elle se met en place rapidement voilà une petite nuance à laquelle il faut faire attention donc dans l'item B on nous disait que plus la PCO2 augmente plus le pH augmente donc la PCO2 qu'est-ce que c'est ? en fait c'est la pression partielle artérielle en CO2 donc cette pression partielle artérielle en CO2 et bien en fait elle va être proportionnelle à la concentration de dioxyde de carbone qu'on a dans le sang et le dioxyde de carbone le CO2 il faut le savoir c'est un acide donc plus vous avez de dioxyde de carbone à l'intérieur de vous plus vous allez avoir d'acide et donc plus votre pH sera bas donc de ce fait là on peut voir donc d'après cette formule qui dit que le CO2 dissout CES donc le coefficient de solubilité fois la PCO2 et que donc du coup CO2 dissout et PCO2 sont proportionnels donc si j'ai une PCO2 qui augmente donc une pression partielle en CO2 qui augmente ça veut dire que ma concentration en CO2 elle augmente et si ma concentration en CO2 elle augmente j'ai plus d'acide donc mon pH il va diminuer tout simplement donc voilà sur un diagramme ça se représente comme ça où du coup on aura je vais mettre le compteur donc ça c'est notre point physiologique vous le savez pH de 7,4 bicarbonate à 24 donc si on a une PCO2 qui augmente hop on va se déplacer ici sur notre droite normale d'équilibration une PCO2 qui augmente et donc un pH qui diminuera du fait de la concentration plus importante en acide dans l'item C on vous disait un patient ayant une diarrhée aiguë pourra présenter une alcalose métabolique pure donc déjà il y a deux termes à identifier donc même 3 ou 4 diarrhée déjà donc ça c'est très très important vous savez qu'une diarrhée ça constitue une perte de base le terme aiguë donc ça veut dire que c'est un épisode qui est unique qui vient de se produire ça c'est à son importance alcalose donc un pH qui augmente métabolique donc là une diarrhée c'est bien un trouble métabolique et pur donc le fait que le trouble soit pur c'est en lien avec le fait qu'on vous dit que ce soit une diarrhée aiguë ok donc là comment il faut raisonner donc on a une diarrhée une diarrhée c'est une perte de base ok donc si je perds des bases il me restera plus d'acide à l'intérieur du corps du coup je serai une acidose ok il me reste plus d'acide parce que j'ai perdu des bases donc acidose je vous l'ai dit le problème ici il n'est pas respiratoire ça n'a absolument rien à voir le problème est non bien métabolique on est dans le cas d'une acidose métabolique et on vous disait que le trouble était aigu je vous l'ai dit donc si le trouble est aigu ça veut dire qu'il n'est pas chronique par définition donc c'est un seul épisode qui s'est produit comme ça et donc le corps n'a pas eu le temps de compenser cet épisode diarrhéique et donc on sera sur une acidose métabolique pure voilà donc ça en acidose métabolique c'est très important que vous confrontiez les données cliniques que vous avez avec votre diagnostic pour voir si vous n'êtes pas trompé donc dans l'ITMD on vous disait un insuffisant rénal chronique présentera dans la majorité des cas une acidose métabolique totalement compensée alors donc là il fallait réfléchir un peu plus donc déjà on vous dit que c'est une insuffisance rénale qui est chronique donc chronique vous le savez ça veut dire qu'en fait la maladie elle est là tout le temps ok donc c'est une maladie de laquelle on ne peut pas guérir qui revient par épisode et qui a en fait une incidence sur la vie quotidienne des patients ok donc une maladie chronique c'est une maladie qu'on aura tout le temps donc si on a une maladie qu'on a tout le temps ça veut dire que notre corps il va largement avoir le temps de s'adapter aux différentes variations qui découlent de la maladie et donc les troubles métaboliques ici seront totalement compensés ok notre corps comme la maladie chronique aura largement le temps de compenser tous ces troubles donc on peut voir que pour la dernière partie de l'ITM totalement compensé on peut se dire oui métabolique oui ce sera bien métabolique puisqu'on a un trouble rénal donc ce sera bien métabolique rien à voir ici avec la respiration et du coup on pouvait s'interroger maintenant sur le terme d'acidose donc est-ce qu'on aura plutôt une acidose ou une alcalose donc en fait on vous dit que votre patient il est insuffisant rénal donc vous le savez les reins ils vont réguler l'élimination des ions ok si le patient il est insuffisant rénal et bien en fait les ions à l'intérieur de son corps vont être moins bien éliminés ok le patient va beaucoup moins éliminer les ions et du coup c'est dire qu'ils resteront dans le corps et donc notamment ici les ions H+, d'accord c'est comme ça que les ions H+, sont régulés au niveau rénal et donc du coup de ce fait si on élimine moins bien les ions H+, les ions bicarbonates tout ça et bien en fait il en restera plus dans le corps et les ions H+, vous le savez c'est des ions qui sont responsables de l'acidité et donc du coup on aura un trouble qui sera bien acide puisqu'on aura une part d'acide plus importante dans le corps ok donc là c'est ce qu'on vous disait les acides fixes donc par exemple les ions H+, seront moins bien déliminés et auront tendance à faire diminuer le pH on serait bien dans le cadre d'une acidose un problème rénal donc métabolique et un problème qui est chronique c'est à dire que la maladie de longue durée est évolutive et donc la chronicité de la pathologie va impliquer que le corps aura largement le temps de compenser pour établir un pH physiologique donc on est bien dans le cadre d'une acidose métabolique compensée donc si on représente tout ça sur le diagramme de Dappelport donc les points ne veulent rien dire c'est juste histoire de vous montrer un petit peu la démarche donc ici on a un trouble métabolique donc de façon primaire la PSO2 ne va pas varier on n'a pas de trouble respiratoire au départ donc c'est ici notre DNE qui va varier donc là je vous l'ai dit une acidose du fait de la présence plus importante d'ions H+, ce qui va faire que du coup notre DNE va s'abaisser elle va venir jusque là là on peut voir qu'on est toujours sur la PSO2 physiologique on a un pH qui a donc bien diminué et vous le savez donc la maladie elle est chronique donc le corps il va avoir tendance à s'adapter à compenser ce trouble pour établir un pH de 7,4 donc là vous êtes là sur votre diagramme et vous voulez revenir là donc du coup qu'est-ce qui va se passer et bien vous allez en fait avoir votre PSO2 qui va du coup diminuer ok et donc ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure si on a une PCO2 qui diminue j'ai une concentration en CO2 qui devient moins importante et donc du coup moins d'acide dans le corps régulé de manière ici pulmonaire et donc ça va bien faire tendance à faire réaugmenter le pH en diminuant la concentration d'acide cette fois-ci par les poumons et donc notre patient si on veut qu'il élimine beaucoup beaucoup de CO2 et bien en fait il va se mettre à hyperventiler ok quand vous hyperventilez vous respirez très fort vous expirez beaucoup de CO2 et donc vous avez moins de CO2 dans votre corps donc le pH va réaugmenter puisque vous aurez moins d'acide voilà et donc là on aura bien un pH physiologique mais vous pouvez le voir en fait on aura une variation de concentration en bicarbonate qui au bout du compte se retrouvera elle d'autant plus aggravée déjà primairement ici du fait du problème métabolique on a quand même les bicarbonates qui chutent à 15 et ensuite ils vont rechuter de par la compensation de par la compensation pulmonaire mais du coup ça ce sera moins grave pour le corps en fait ils préfèrent le corps avoir un pH physiologique et des bicarbonates qui sont moins bien voilà c'est comme ça dans l'item E on vous disait donc que si on avait un patient avec un pH de 7,2 une concentration en bicarbonate de 45 et une pCO2 de 120 le patient pouvait présenter une acidose respiratoire partiellement compensée donc là c'était là qu'il valait ce service du diagramme de Davenport qui était donc UCM12 donc on va regarder directement sur le diagramme donc du coup on vous est que pour une acidose respiratoire partiellement compensée donc le mieux à faire dans ce genre d'item en fait c'est de partir du trouble qu'on vous expose et de voir en fait avec votre diagramme de Davenport si les valeurs en fait quand vous faites le cheminement sur le diagramme de Davenport d'une acidose respiratoire partiellement compensée voir en fait si les valeurs coïncident donc ici dans le cadre d'une acidose respiratoire qu'est-ce qui va se passer on va avoir une augmentation de la pCO2 donc une augmentation de notre concentration en CO2 dissous donc plus d'acide dans le corps acidose une augmentation des bicarbonates pour tenter de rétablir le pH et donc une variation de concentration en bicarbonate qui s'aggravera c'est ce que je vous dis tout à l'heure on va regarder sur le diagramme ce que ça peut donner donc une acidose respiratoire donc une pCO2 qui augmente j'ai plus de CO2 dans le corps donc mon pH devient plus acide et donc là les reins qui vont donc réguler cet équilibre comment ils vont faire en fait ils vont garder plus d'ions bicarbonates ils vont arrêter l'élimination des ions bicarbonates pour que ces ions bicarbonates viennent en fait au niveau pulmonaire pour permettre de tamponner en fait cette variation de pH et donc rétablir un pH physiologique donc ici qu'est-ce qui va se passer hop mes reins ils vont faire réaugmenter ma concentration en bicarbonate et donc ici on aura le point qui a été décrit dans l'ITEM avec un pH de 7,2 une concentration en bicarbonate de 45 et une pCO2 de 120 donc là le trouble il n'est que partiellement compensé puisqu'on n'a pas encore un pH de 7,4 mais on peut imaginer qu'à terme les ions bicarbonates ont augmenté augmenté et que du coup on se retrouve à peu près par là on aura une pCO2 qui sera du coup toujours pas physiologique puisque le problème est respiratoire une concentration en bicarbonate qui s'est d'autant plus aggravée mais un pH qui est revenu physiologique et donc pour ce QCM5 c'était DE voilà des bisous un hint 2 2 2 2 2 2 2 3 Merci.